Yo, bienvenue sur 100% Attraction, je suis Edouard Té et avec Vipo, Seb et Mazakazu, on est allé à Europa Park, à Rust, en Allemagne. C'est à la fois un parc d'attractions et un parc aquatique, Rolantica. Nous sommes restés dans le complexe pendant 6 jours, et ça a été suffisant pour nous permettre de tester presque toutes les attractions d'Europa Park. Il n'y a pas loin de 90 attractions et activités, alors on n'a pas pu tout faire, mais on a fait tout ce qui nous intéressait. Et ce, pour vous faire le top 50 des meilleures attractions d'Europa Park en 2022. Est-ce qu'on sait qu'il arrive à une grosse nouveauté en 2023 ? Ça risque de chanfouer les classements ! Je commence avec le numéro 50, le monorail. Il s'agit d'un monorail fabriqué par McRides. Vous embarquez dans des petits trains qui sont au-dessus du sol, comme ça, bon voilà, c'est basique. Numéro 49, bateau à vapeur Danube. Alors les noms que j'utilise, c'est les noms officiels sur le site internet d'Europa Park. C'est un boat ride de chez McRide encore. Et c'est une nouveauté qui est ouverte en 2022. Où ils sont en train de refaire tout cela, avec notamment une autre attraction qui arrive plus loin dans le top. Numéro 48, the British Carousel. Il s'agit d'un carousel fabriqué par McRides. Et j'adore vraiment cette voix. Mais je suis content qu'on passe au suivant. Numéro 47, old McDonald's tractor fun. C'est un tractor drive fabriqué par Metal Boat Hammerlin. Hammerlin. Je sais pas. Vous êtes dans les petits tracteurs et vous êtes secoués. Je vais résumer le concept, c'est ça. Et la voix était bien aussi. Numéro 46, le parcours de taco. C'est un parcours de taco fabriqué par McRides. Et c'est assez basique. Il y a quelques petits animatroniques, mais c'est très simple. Numéro 45, les gondoles des elfes. C'est un boat ride de chez McRides. Il y en a beaucoup de McRides dans ce parc. Vous êtes dans des petits bateaux et il y a des elfes. Le nom est bien trombé. Numéro 44, London Bus. Ah, je crois que c'est le retour de la Reine d'Angleterre. Il s'agit d'un crazy bus de Zamperla. Vous êtes dans le bus qui va bouger d'en avant et en arrière pour faire du tour complet. Mais ça fait pas de looping et je vous promets que j'arrête cette voix. Numéro 43, Tower Tower. Il s'agit d'une tour fabriquée par Sunking Hidge. Je sais pas prononcer. Alors comprenez que je parle pas un mot d'allemand et ces mots là c'est trop compliqué pour moi. C'est comme une tour de chute sauf que c'est toi qui doit te hisser jusqu'en haut. A la force des bras. Alors tu comprends que l'attraction peut être très bien ou très nulle en fonction de la masse musculaire et corporelle des personnes. Bref. Numéro 42, une nouveauté 2022. Et c'est celle dont je parlais tout à l'heure. Joséphina et son voyage magique. Il s'agit d'un top out de chez McRides. En fait c'est une rénovation d'une attraction qui existait déjà. Vous êtes dans des petits bateaux et vous êtes sur l'eau parce que c'est le principe d'un bateau. Tout au long d'un parcours avec des fontaines et des petits animatroniques. C'est sympathique mais je l'ai pas fait 40 fois pendant le séjour quoi. Autre chose que j'ai pas fait 40 fois pendant le séjour c'est le numéro 41. C'est le circuit Silverstone. C'est des voitures avec des moteurs à explosion. Qui fait brum 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 brum. Enfin j'ai pas compris quoi. Fabriqué par McRides. Et donc c'est vous qui choisissez la vitesse de la voiture. Enfin vous pouvez pas aller à 500 km heure. On s'entend bien. Mais vous pouvez accélérer, vous freiner un petit peu quoi. Et vous pilotez aussi un petit peu de gauche à droite comme ça. Moi j'ai fait des drifts et tout. On peut le dire mais je suis un cingré moi. Là je suis pied au plancher. Vraiment là j'ai mis à fond. Numéro 40. Crazy Taxi. Ah 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 ah. On est à ça d'entendre la reine d'Angleterre. Il s'agit d'un Demolition Derby fabriqué par Zamperla. Grand fabricant d'attraction. Vous vous embarquez dans des taxis qui vont tourner en forme de 8. Et quand on est à l'intérieur on a vraiment l'impression que les taxis vont s'entrechoquer. On va taper dans les gens qui sont à côté etc. Et ça tourne et ça tourne. C'est très sympa. Très familial. C'est très très similaire à 44 roues au Walt Disney Studios de Disneyland Paris. Pour les connaisseurs. Numéro 39. Volo Da Vinci. C'est un suspended flight fabriqué par ETF. C'est comme un monorail sauf que le rail est au dessus de vous. Donc vous avez plus l'impression de voler parce qu'il n'y a rien à dessous. Et petit twist de l'attraction. Elle avance à vitesse constante. Mais si vous pédalez avec un pédalier à vos pieds. Vous pouvez avancer un petit peu plus vite. Elle va traiter les gens qui sont devant. Non les gens sympas ils laissent de l'espace. Ils laissent respirer. Mais moi je vais faire ma courte. Numéro 38. Une attraction assez récente. Bah express. C'est le vrai nom de l'attraction je vous promets. C'est un family coaster fabriqué par Art Engineering. Ça ressemble vraiment à une sorte de chenille. Je veux dire dans les sensations c'est très familial voire enfantin. Ça fait des petites bosses et tout ça bouge un peu. Vous voyez que c'est pas transcendant mais ça fait son petit effet pour les enfants. Ça fait du vent dans les couettes. C'est chouette c'est chouette. Numéro 37. Coffee cup. Ou en français les tasses à café. C'est un tea cup wide. Oui tasse de thé. Fabriqué par McRise. Attraction ultra populaire. Ultra célèbre. Vous êtes dans une tasse. Sur des plateaux qui tournent. Et vous pouvez faire tourner vos tasses à l'aide d'un volant. Et plus vous tournez vite et plus ça devient sensationnel. Et je vous dis un petit secret. Si vous tournez très vite il n'y a moyen que ça fasse un looping. Numéro 36. Flocon de neige. C'est un dark ride fabriqué par McRides. Et cette voie est obligatoire pour parler de cette attraction. Vous êtes dans un petit chariot et vous allez déambuler dans des décors tout de neige et de glace. Assez enfantin. Sans plus. Il n'y a pas d'animatronique de ouf quoi. C'est à la fois bizarre et étrange. Numéro 35. Au long des volants. C'est un Music Express fabriqué par McRides. Des petits bateaux et ça va tourner et faire des bosses. Et c'est à peu près tout. Oui bah oui c'est tout. C'est tout. Mais pour plus. Numéro 34. Les chaises volantes de Vienne. Cette attraction n'apparaît pas sur le site. Je ne sais pas pourquoi. C'est un Waveswinger fabriqué par Zero Rise. C'est ce qu'on appelle un pouce pouce. Ou des chaises volantes. D'ailleurs c'est une non attraction ça. Vous êtes en bord de chaises suspendues par des chaînes qui vont tourner en rond en s'inclinant sur le côté. Bon voilà c'est très familial mais il y a un petit peu de sensation parce qu'il y a un petit peu de vertige. Numéro 33. Laser Adventure. L'école des aventuriers. C'est pas tellement une attraction plus qu'une curiosité. Il s'agit d'un parcours dans le noir avec des lasers. Votre but ? Traverser tout le parcours en touchant le moins de lasers possible. C'est là juste devant. Oh. Oh elle réussie elle laisse pas. C'est mon faute à son jeu. Toujours c'est mon faute hein. Il n'y a pas qu'en fait le principe. Toc toc toc. Faut aller se blesser à un moment hein. Oui je mets du drone. C'est fini. A la fin un écran récapitulera votre nombre de fautes ainsi que le temps que vous avez mis pour faire le parcours. Votre but ? Battre vos amis ou vos adversaires. Moi j'ai perdu parmi mes amis hein. Mais euh c'était difficile on voyait pas bien les lasers. C'est mon excuse. J'ai un peu le seum. Numéro 32. Piccolo Mondo. C'est encore un dark ride fabriqué par McRides. Je vous explique le concept. Vous êtes dans un chariot qui va déambuler dans des décors de l'Italie. Et pas du tout de cliché. On va traverser Venise sans carnaval ou une pizzeria. La musique est très prenante. Il faut le faire au moins une fois dans son séjour. Numéro 31. Les tourlicos. C'est un family free fall tour fabriqué par Zero Rise. Dans le quartier Arthur et les Minimoys. C'est une tour pour les enfants. Où ça va monter, ça va descendre et ça va tourner. Y'a rien de oufissime c'est pour les enfants. Mais ça peut être un bon moyen pour découvrir les sensations. Surtout les sensations de chute. Numéro 30. Encore un autre exemple pour les enfants. Dancing Dinghy. Il s'agit d'un Contiki fabriqué par encore Zero Rise. Embarqué dans ce petit bateau de pêcheurs. Qui va tourner et subir la houle. Y'a un petit peu de vitesse, un petit peu de sensation. J'avoue que moi j'ai apprécié. C'est pour ça qu'il est plutôt bien classé. Numéro 30. Numéro 29. Vin Jommer. Il s'agit d'un Pirate Ship fabriqué par Earthwise. C'est tout simplement un bateau pirate. Rien de plus. Numéro 28. Madame Vrudinrich Curiosité. Il s'agit d'un Omnimover. C'est à dire un Dark Ride auquel toutes les voitures sont reliées entre elles. Comme une sorte de chaîne continue. Par conséquent les voitures avancent constamment. Elles ne s'arrêtent jamais. Et donc vous devez monter alors qu'elles sont en train d'avancer. Bon elles vont assez doucement ça va. Et elles vont assez doucement pour vous permettre de profiter des décors. Avec des dinosaures. En effet. Madame Vrudinrich collectionne les dinosaures. Ah oui c'est pas assez... C'est pas à commun quoi. Et on vous propose une visite de sa maison. Avec plein de dinosaures animatroniques. Et aussi. Et ça m'a étonné. Des odeurs. Oh c'est un bonheur cette attraction. Numéro 27. Fairly Aswing. Il s'agit d'un Music Express fabriqué par McRides. Avec une particularité c'est que les voitures s'inclinent sur le côté avec la vitesse. Bon elles s'inclinent pas très très fort si vous allez pas faire de looping. Mais ça s'inclinent un petit peu. C'est sympa. On a un peu l'impression de faire du bobsleigh quoi. Numéro 26. La malédiction de Cassandre. C'est un Mystery Swing. Fabriqué par McRides. Attention tous vos sens vont être retournés littéralement. Entrez dans la pièce qui va faire des loopings. Dans un sens. Dans l'autre. Qui va se balancer. En réalité vous faites pas de looping. C'est une illusion d'optique. C'est assez bizarre. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien ce type d'attraction ça. Ça fait un peu mal. Peut-être c'est bien. Numéro 25. Avion Youngfro. Gletscher Flieger. La prononciation elle est pas rassure hein. C'est un manège d'avion. Fabriqué par McRides. C'est l'équivalent d'un Breakdance. Mais avec des avions qui vont plus s'incliner un petit peu sur le côté. Beaucoup moins sensationnel. J'ai une attraction qui est assez imposante quand on la voit. Et en fait elle est assez douce. On vient d'entrer dans la deuxième moitié de ce top. Et donc. Numéro 24. Euro Tower. C'est un super gyro tower. Fabriqué par Intamine. C'est une tour panoramique de 75 mètres de haut. Et quand il fait chaud c'est l'idéal. Parce que la cabine est climatisée. Moi je lui trouve un seul défaut à cette attraction. C'est qu'il n'y a pas de chute. Et que ça descend doucement. Moi j'aurais aimé que pouf. Qu'on ait lâché jusqu'en bas. En fait il me fallait une dropteur. Pas une panoramique de heure. Numéro 23. Alpen Express. Coastiality. Coastiality c'est la conquétination de coaster. Et de virtual reality. Réalité virtuelle. Sur le Powerhead Coaster de chez McRides. Express des Alpes. Anziane. Vous embarquez avec un casque de réalité virtuelle. Alors vous voyez un film qui est synchronisé avec ce que vous vivez dans l'attraction. C'est un concept. Alors j'avoue que j'ai pas testé ce Coastiality. J'en ai fait un autre plus haut dans le classement. Pour noter celui-là on s'est basé sur les avis qu'on a pu trouver. Numéro 22. Bobsleigh suisse. Il s'agit d'un Bobsleigh coaster fabriqué par McRides. Particularité de ce coaster. Il n'y a pas de rail. Enfin il y a une piste dans lequel le train peut rouler assez librement. Il peut bouger un peu sur les côtés. C'est une expérience à faire au moins une fois. En plus c'est dans le quartier suisse qui est très joli. Mais c'est dommage le coaster est un tout petit peu mou. Sauf là on fait un peu de vitesse mais c'est trop court. J'ai un super accent suisse moi. Numéro 21. World Adventures Northern Lights. Voici un interactive boat ride fabriqué par McRides. Vous êtes à bord de petits bateaux équipés de pistolets à eau. Et tout le long du parcours il y a des cibles que vous devez viser avec vos pistolets. Si vous visez ces cibles une animation se déclenche. Parfois l'animation vous éclaboussera. Ou parfois les autres personnes présentes dans le bateau ou dans d'autres bateaux. Enfin c'est une attraction très fourre et particulièrement efficace quand il fait chaud. Et quand il y a du monde. Numéro 20. Express des Alpes Anziane. Je ne sais pas si ça se dit Anziane ou Anzian. Je n'en sais rien. Il s'agit d'un Powerhead Coaster fabriqué par McRides. Powerhead Coaster ça veut dire que le train est propulsé par un moteur électrique. C'est le coaster le plus vieux du parc. Il y a quand même une pointe à 45 km heure. Le circuit est assez tortueux. On va notamment passer dans une grotte avec des animatroniques et des lumières. C'est super beau. C'est magnifique là dans la grotte. Des minerais de diamants. Oh bah oui ! Oh là là ! Oh là là ! Ça tape un peu. Numéro 19. Snow Return. Il s'agit d'un Dark Ride fabriqué par McRide. Ouvert récemment en 2019. Vous prenez place à bord des petits chariots qui vont avancer dans des décors subaquatiques, sous-marins. Dans le monde de Roland Tica et de Snorri. Vous allez passer dans une épave ou dans la forêt magique des trucs qui chantent. Je ne sais pas comment on appelle ça. Et dans le parcours il y a une particularité. Vous allez à un moment vous retrouver face à un écran. Et c'est parti pour une séance de cinéma dynamique. En effet le chariot va bouger sur les côtés comme ça en même temps que le film. Oui il y a ça en plein milieu du Dark Ride. C'est vachement bizarre. Il y a un effet de parallaxe qui a été H2 sur les écrans. On le voit. Les couches arrières bougent plus vite. Pour faire semblant qu'on était sous l'eau et avoir un effet de profondeur. Oh oh ! Il va être arrivé. Et voilà. Il est tout craspouille. Regardez j'ai fait éterner dessus. Numéro 18. L'éclair du servin Maturon Blitz. Il s'agit d'un Wild Mouse Coaster fabriqué par McRise. C'est donc une attraction de type Wild Mouse ou souris sauvage comme personne ne le dit. C'est à dire qu'elle va faire des virages très serrés et sans aucune inclinaison. Qui va vous donner l'impression de passer par dessus bord. Et qui va taper un petit peu. La particularité de cette attraction c'est l'élévator lift. C'est à dire qu'il n'y a pas de chaîne pour hisser les voitures jusqu'en haut. Mais un élévateur. Oui un ascenseur. Vous montez directement à la verticale. Sur 16 mètres. Oui 16 mètres c'est pas rien. C'est pour ça que dans la première descente vous allez dépasser les 56 km à l'heure. Numéro 17. À la découverte d'Atlantis. C'est encore un Omnimover Ride. Fabriqué par McRide. C'est à dire un Dark Ride mais auquel toutes les voitures sont reliées les unes aux autres. Et avancent à vitesse constante. Vous embarquez dans des capsules au milieu des décors sous-marins. Avec des poissons et d'autres créatures qu'on ne connait pas le nom. Et il y a une petite particularité. Dans ces capsules il y a des pistolets. Des pistolets laser. Et vous devrez viser des cibles. Plus vous touchez de cibles et plus votre score augmente. A vous de vous mesurer à vos amis. Celui qui a le plus gros score gagne la partie. Petite astuce. Certaines cibles donnent plus de points que les autres en fonction de leur couleur. Repérez les cibles rouges. C'est une attraction très peu connue d'Europa Park. Et pourtant elle est assez rigolote. Surtout avec plein d'amis. Vers l'infini et au delà. Numéro 16. Les goélettes de Colomb. De Christophe Colomb. Il s'agit d'un Seed Storm Ride. Fabriqué par McRides. Cette attraction c'est ma petite découverte d'Europa Park. Une attraction très peu connue. En effet parce qu'elle se situe dans le quartier espagnol. Tout au fond du parc. Laissez moi vous expliquer le concept. Vous êtes à bord deux goélettes. Qui vont tourner et faire des bosses. C'est assez classique. Sauf que petit twist. Il y a devant vous un volant. Ah non c'est des goélettes. Une barre. Si vous faites tourner cette barre. Votre goélette tourne sur elle même. Oh là là j'adore. Une attraction qu'on peut piloter. Le plus de cette attraction c'est les décorations qui sont autour. En effet il y a des moments où la lumière va s'éteindre. Il y a des orages. Il y a des jets d'eau. Enfin ça vaut franchement le coup de faire cette attraction. Au moins une fois pour découvrir. Numéro 15. Poseidon. Grand 8 aquatique. Il s'agit d'un water coaster. Signé McRides. Cette attraction a ouvert en l'an 2000. Et c'est plus qu'une simple but. En effet il y a deux zones de splatch. Une petite et une grande. Mais avant ça une vraie partie coaster. Avec des virages très brusques qui font un peu mal. Et des montées et des descentes comme un vrai coaster. Oserez-vous affronter Poseidon à 70 km heure ? Il va falloir que je rembourse le parc de 1 litre d'eau. Il va falloir que je rembourse le parc de 1 litre d'eau. Il y a eu une vague à la fin qui m'a aspergé par-dessus le bord. Mais arrête des soirées sur moi ! Il s'est sort sur moi ! J'ai l'impression qu'il fait plus froid que tout à l'heure. Numéro 14 ! Château hanté, aussi appelé Gester Schloss. Il s'agit d'un Omni-Mover Ride fabriqué par McRides. Ces fameux dark rides auxquels toutes les voitures sont reliées les unes aux autres et avancent à vitesse constante. Ouvert en l'an de Grasse 1982, ce château hanté abrite le train fantôme d'Europa Park. Il ne faudrait surtout pas manquer ça ! Et portez attention aux détails de la file d'attente ainsi qu'au pré-show, qui n'a rien à voir avec le fantôme manoir de Disneyland Paris. Alors qui ? Qui osera entrer dans le château hanté ? J'adore cette voix un petit peu effrayante. On passe donc au numéro 13 ! Atlantica Super Splash ! Il s'agit d'un Super Splash fabriqué par McRides. Super Splash, c'est un type d'attraction très bizarre. Ça ressemble beaucoup à un water coaster, comme Poseidon. Sauf que le parcours se découpe ainsi. La montée, une table tournante qui va permettre au bateau de partir en marche arrière, juste le temps d'une petite bosse, ou plutôt d'un creux. Puis une autre table tournante qui va remettre le bateau dans le bon sens, jusqu'à la descente finale, qui s'effectue en deux temps. Et en bas de la descente finale, vous savez ce qu'il y a ? Splash ! Le Splash ! Qui va vous éclabousser, ça c'est sûr. Parce que ça s'appelle Super Splash. Quand il fait chaud, cette attraction est très bien à faire. Quand il fait pas chaud, ça vaut moins le coup. Surtout que le parcours est très court. Et pour certains, ça vaut pas le coup quand il y a beaucoup d'attentes. Et je confirme. Mais pour moi, c'est une attraction assez iconique d'Europe à part. Donc il faut au moins la faire une fois. Numéro 12. Grand 8 familial, Pegasus. C'est le vrai nom d'attraction. C'est un Young Star Coaster fabriqué par McRides. C'est un coaster familial. Il est très très doux et très très smooth. Même s'il fait une bonne descente un peu impressionnante la première fois. Je vous suggère, voire je vous conseille, voire je vous oblige de tester au moins cette attraction une fois. Franchement, sa délicatesse est impressionnante. Petit conseil de pro, faites-le au dernier rang ou le plus loin possible. Vous aurez un airtime au niveau de la première descente. Et rien que pour ça, ça vaut le coup. Oh, airtime ! Il y a tout le train qui nous emporte. Et donc, on fait un petit airtime. Moi, j'ai sorti un petit décollage. Ok, on retourne, regarde. Numéro 11. Euromir. Un spinning coaster fabriqué par McRides. Ouvert en 1997. Héhéhéhé, il est plus vieux que moi. C'est pas vraiment un spinning coaster. Dans le sens où les voitures ne vont pas tourner frénétiquement sur elles. Elles sont motorisées et elles tournent à des endroits très précis du parcours. Comme par exemple, à ce moment-là. Voilà, ça tourne, c'est un moteur. Mais une fois le parcours engagé, les voitures ne tourneront plus. Elles seront complètement verrouillées. Et lors de la plus grosse partie du parcours, il y a deux patterns possibles. Soit vous le faites en marche avant, soit en marche arrière. La marche avant, ça secoue un petit peu. La marche arrière, ça tape dans tous les sens, s'il vous plaît. Au secours, aidez-moi. Aïe, aïe, aïe. Comme le coaster est très vieux, il a tendance à faire des à-coups. Et comme vous ne voyez pas où vous allez, vous ne pouvez pas vous préparer à ces à-coups. Et donc, vous vous prenez des bases. Paf, paf, de chaque côté. Non, moi j'aime bien les coasters qui vivrent un peu, comme ça, qui tapent. Je trouve qu'un coaster, on est juste assis sans bouger. Enfin, c'est un banc, quoi. C'est pas un coaster, quoi. Il faut que ça secoue un petit peu, quand même. Numéro 10. Quelque chose qui ne secoue pas. Les rapides du Tirol. C'est un flumride, signé McRides. C'est un parcours de bûche. Une fois installé dans une bûche, vous dévalez les rapides d'un canal mouvementé au travers de la fameuse grotte de l'Alpen Express qu'on a vu il y a quelques instants. Oui, ces deux attractions utilisent la même grotte, qu'on peut aussi faire à pied, soyez d'en passant. Par contre, dans les rapides du Tirol, vous allez être mouillé, puisqu'il y a deux descentes. Une plus petite, plus calme, et une plus grande qui va vous tremper. C'est parti ! Eh ben, ça bouille un peu, c'est confirmé. On est content qu'il fasse soleil pour pouvoir sécher rapidement. Eh ben, j'ai pris un shampoing. Et voilà, on regagne le quai tout doucement. Oh là, pas tout doucement, enfin. Numéro 9. Pilates de Batavia. C'est un boat ride, signé McRides. C'est la fameuse attraction qui avait brûlé et qui était intégralement refaite. Eh bien, cette nouvelle version est très, très bien. Tout le parcours se situe en intérieur, avec des animatroniques et des décors, que vous aurez le temps d'apprécier pendant 8 minutes. Si le parcours est bizarre, puisque la grande descente est au début, et pas à la fin comme la plupart des autres boat rides. Je sais pas si vous l'avez compris, mais on aime beaucoup les attractions aquatiques. Numéro 8. Fjord Rafting. C'est un Rapids Rides fabriqué par Hitamine. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe de raft, vous êtes dans une bouée de 6 personnes. Dans un canal très, 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 très mouvementé. Avec des jets d'eau, des geysers et d'autres effets sur le parcours qui n'ont qu'un seul objectif. Vous éclabousser, voire vous tremper comme ça a pu arriver pour certains d'entre... Oh là 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 là. C'est terrible. Numéro 7. Arthur. Il s'agit d'un Inverted Pomerate Coaster, fabriqué par McRides. En réalité, c'est à mi-chemin entre un coaster et un Dark Ride, reconnu comme meilleure attraction du monde. Et je comprends pourquoi. Il y a de la vitesse, de la hauteur, des décors magnifiques, des animatroniques, vachement sympas. Vous asseyez sur des feuilles qui vont tourner sur elles-mêmes et parcourir un parcours au milieu du décor d'Arthur et les Minimoys. Vous allez avoir une aventure riche en rebondissements. Et pour ceux qui n'ont jamais compris à quoi sert le bouton, au moment où vous voyez le méchant terrible, oh, vous devez appuyer sur le bouton le plus de fois possible. Celui qui appuie le plus de fois de tout le wagon gagne. Et c'est symbolisé par le fait que son bouton reste allumé. Alors votre objectif à ce moment là, c'est d'appuyer le plus de fois possible, vous martelez le bouton, comme ça vous gagnez face à vos potes et ils ont le somme. Ça c'est bien, moi je fais ça. Numéro 6, Voletarium, c'est un flying theater fabriqué par Brogeon ou Brogant. Vous êtes sur des sièges dans le vide face à un écran gigantesque en forme de coupole pour une immersion totale dans les paysages d'Europe où vous aurez l'impression de voler. En effet, les sièges où vous êtes assis vont bouger en avant, en arrière et sur les côtés pour vous donner une sensation de planer indescriptible. Pour favoriser l'immersion, il y a aussi des odeurs et quelques autres effets spéciaux. Cette attraction est un must à faire, alors faites-la ! Oh là là, c'est l'alerte de numéro 5 ! Bluefire Mega Coaster, il s'agit d'un launch coaster signé McRide, avec une propulsion de 0 à 100 km heure en 2 secondes et demie, suivie de 4 inversions dont le fameux looping. Numéro 4. Eurosat Cancan Coaster. Il s'agit d'un coaster signé McRide, ce qui a ouvert initialement en 1989 mais qui a été refait en 2018. Ce coaster est intégralement en intérieur, dans cette énorme boule ! Le coaster atteindra les 60 km heure et commencera par un spiral lift, c'est-à-dire une montée qui se fait en spirale jusqu'à dépasser les 25 mètres de hauteur. Dans le Cancan Coaster, le train dévale plusieurs monuments très célèbres de Paris, comme le Moulin Rouge, l'Arc de Triomphe ou la Tour Eiffel. Numéro 3. La médaille de bronze des meilleures attractions d'Europa Parc. Eurosat Coastiality. Coastiality, c'est la conquétination de Coaster et de Virtual Reality. Réalité virtuelle. C'est un concept assez unique qui consiste à mélanger un coaster avec un casque de réalité virtuelle. Et Eurosat Coastiality le fait excellemment bien. L'aventure qu'on a faite était basée sur le film Valériane de Luc Baison. Je vous explique. Ce qui est fou, c'est que l'aventure commence à pied, debout. On est dans une salle, on nous donne un casque de réalité virtuelle. Quand on enfile le casque, on revoit cette même salle dans laquelle on est entré, mais en 3D, refaite en 3D, dans laquelle on peut marcher et évoluer. Ensuite, tout en gardant le casque sur les yeux, on est invité à avancer jusqu'à nous installer dans le train, dans le coaster. Et ça, c'est fou. C'est-à-dire qu'en 3D, ils ont remodélisé le train, on s'y approche et il y a vraiment le train qui est là, on peut le toucher et la sensation est trop bizarre. Ensuite, le coaster démarre et on fait le circuit de recette en coaster avec un film valérien qui suit les mouvements du wagon. Et ça, c'est classe. C'est le genre d'aventure qu'il faut faire au moins une fois pour tester, mais c'est pas ce qu'on va refaire plus tard. Numéro 2. La médaille d'argent. Wooden Timber Coaster. Il s'agit d'un Wooden Coaster fabriqué par Quake Coaster International. Depuis 2012, ce coaster en bois de 40 mètres de haut et de plus d'un kilomètre de parcours fonce à plus de 100 km heure. C'est peut-être l'un des meilleurs coasters en bois d'Europe. Tout particulièrement la première descente qui est très très impressionnante. Surtout si vous êtes à l'arrière du train, vous avez un airtime pendant toute la descente, c'est génialissime. Après, on s'entend bien, c'est pas un RMC non plus. C'est parti ! Il a des bons sièges bien rembourrés, que j'aime. Moi, le dernier que j'ai fait, c'est le tonnerre de Zeus, la version ancienne, pas la nouvelle. C'est du RMC ! Je les plaie bras. Et pas pour la raison que vous croyez. Je cache le soleil parce que c'est infernable. Il est pile dans l'oeil, on ne voit rien du tout. Et c'est parti ! On y va ! Les décolléticiens, c'est le jour de la descente. Il est bien mieux avec tonnerre de Zeus ! Bien mieux, bien mieux ! Il est temps qu'on passe au numéro 1, la médaille d'or, la meilleure attraction d'Europa Park pour nous. Il s'agit de Silver Star, un hypercoaster fabriqué par Bolliger und Mabillard. Ce colosse d'acier culmine à plus de 73 mètres de haut. La première descente de 67 mètres de haut incline le train à 68,5 degrés pour le faire atteindre 127 km heure. Ce coaster est génialissime. Il est visible de partout. Une fois que vous êtes tout en haut, vous avez une vue impressionnante. Puis après, vous enchaînez les airtime à plusieurs dizaines de mètres. Il y a des vitesses folles. Le tout dans un confort comme Bolliger und Mabillard en a le secret. Impressionnant ! C'est notre coaster préféré. Et il est sponsorisé par Mercedes. On l'a refait tellement de fois dans ce séjour, je ne me lasse pas. Et il ne m'a jamais rendu malade. C'est la première fois qu'on le fait, on le découvre et je vois que ça va bientôt le démarre, le départ et il n'y a pas de loge. C'est moins puissant que Blue Fire par exemple. Le lift de 73 mètres de haut. Oh, l'accroche de le lift est propre, nickel. Sur le parking, si on voit des Mercedes, on gagne des points. Le premier parking n'est pas encore rempli, mais je vais devoir arrêter ma phrase ici. Puisque je vois qu'on arrive tout en haut. Et là, oh là, le décrochage, le décrochage. Je vais quand même le faire. Ouais. 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 Voilà ! Oh ! Oh ! Oh ! Il est réellement là ! Il me rechute ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Très très doux et très très délicat ! Il est pas mal ! Il est haut ! On sent qu'il y a une bête de vitesse ! Il y a du vent ! Pas mal ce petit BM ! Pas mal ! Voilà ! On a fini ! On vient de parcourir 50 attractions Aéropa Park ! C'est long quand même ! Merci d'avoir regardé ! Il y a bientôt sur 100% ATTRACTION ! Où mon petit doigt m'a dit qu'on va retourner en Allemagne ! Mais comme on est en été, il fait chaud, peut-être qu'on va plutôt aller dans des parcs aquatiques... Ah ! J'en ai trop dit ! J'en ai trop dit ! J'm'arrête ! Dans tout mon séjour, j'ai appris à dire un mot en allemand. C'est Fruschtuck ! Ça veut dire le petit déjeuner ! Pfff ! Pfff ! Pfff !